Pour découvrir The Lady, la première séance en exploitation, et pour marquer l'événement, il nous a annoncé qu'il est là. Donc merci d'accueillir Luc Besson. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. Vous savez, quand on est loin, en Thaïlande, on y pense souvent à cette projo des Halles à 9h30, parce qu'on sait qu'il y a toujours une petite poignée de fidèles. On se dit, voilà, est-ce qu'ils vont venir à 9h30 le premier jour ? Donc déjà, je vous remercie beaucoup, parce que j'ai souvent pensé à vous. Ça m'a permis de tenir par moments, en me disant, ils seront là, il y en aura quelques-uns. Est-ce que je peux vous présenter mon épouse ? Parce qu'elle a produit le film. Voilà, Virginie. Voilà, elle m'a beaucoup soutenu, parce que comme vous pouvez l'imaginer, tourner en Birmanie, en Thaïlande, c'est pas toujours facile. C'est un film où on a mis plein d'amour, ça tombe bien parce que c'est une histoire d'amour. Donc on est assez fiers de l'avoir fait déjà. Ça nous a un peu changé, donc j'espère que ça vous changera un petit peu aussi. Dans ce monde de brut, un petit peu d'amour, ça fait pas de mal. Michel, malheureusement, n'a pas pu venir, elle a pris son avion il y a une demi-heure. Je sais qu'elle voulait venir, mais je suppose que comme vous n'avez pas le film, vous n'avez pas de questions. Si, vous en avez quand même ? Non ? Oui, Madame ? Ce matin, vous faites une page de métro dans le cinéma, et métro de critique, en plus, je pense que ce n'est pas une forme d'humorité, c'est une histoire d'amour, et on se penche plutôt sur le domicile politique. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que critique du film que vous avez vu ? Je l'ai entendu deux, trois fois, c'est vrai que les journalistes, c'est leur terrain, en fait, la Birmanie, c'est... C'est la politique, je dirais, dans la façon d'être de la personne, pourquoi elle s'est engagée au cinéma ? Je crois que c'est l'explicité par les premières images du film, mais bon, il n'y a pas de problème. Allez-y. Comment ? On va aller dans le micro. L'écran. Non, c'est par rapport à deux, trois critiques qui disent que le film n'est pas assez politique, et c'est trop d'histoire d'amour, mais... Moi, sincèrement, la politique, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. C'est le rôle des journalistes. Je trouve qu'ils sont un petit peu gonflés, parce qu'ils devraient en parler un peu plus dans la Birmanie. Donc déjà, qu'ils commencent par eux-mêmes. Et puis ici, c'est un peu aussi le but du film. Le but, c'est de vous donner envie, à la fin du film, peut-être d'aller sur le net et d'en savoir un peu plus, vraiment, sur le pays. Donc la politique, ce n'est pas mon rayon, c'est le leur. Alors, je pense que le fait de venir sur leur terrain, quelque part, ils avaient envie que je me confronte un peu à ça. Mais sincèrement, d'abord, je ne me sentais pas légitime. Je ne me connais pas assez. Et surtout, je n'ai rien à vous apprendre en politique sur le Birmanie, à part prendre un livre d'histoire et vous le réciter. C'est tout ce que je peux faire. Par contre, d'expliquer comment cette femme a pu tenir pendant 30 ans, seule, à 50 kilos, contre 300 000 militaires, je peux vous dire qu'il faut être vraiment construite à l'intérieur. Il faut être construite d'une certaine façon. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. Je voulais savoir comment elle est devenue, Aung San Suu Kyi, émotionnellement. Et vous verrez que son arme la plus redoutable, c'est justement l'amour. Et je trouvais que moi, ça m'intéressait beaucoup aujourd'hui, quand on voit le surarmement qu'on a dans tous les pays. De voir que la seule arme qu'elle avait à sa disposition, c'était celle-là. Et c'est surtout la seule avec laquelle elle aurait pu tenir. Elle n'aurait pas pu tenir autrement. Donc, grâce à l'amour de son marié, entre autres, et l'amour de son peuple, elle a réussi à faire tout ça. Donc, c'est ce côté-là, émotionnel, qui m'intéressait. Et puis, ceux qui, à la fin, auront un petit manque politique, je vous invite à lire nos camarades journalistes. Et puis, surtout sur le net, sur Amnistie Internationale, sur Human Rights Watch. Vraiment, ces gens-là font un travail formidable depuis 30 ans. Donc, c'est bien. C'est la répartition des rôles. Je m'occupe plus de l'émotionnel. Et puis, les journalistes doivent s'occuper plus de l'actualité, ce qui est normal. Est-ce que vous avez des personnes à l'intérieur du gouvernement ou du pays qui ont voulu vous empêcher de tourner ce film ? Il vaut mieux prendre ces précautions. Donc, on a changé les noms dans le script. Elle s'appelait Bernadette. On a bien tout changé. On est parti en Thaïlande de façon très discrète. Je crois qu'on a même au début dit qu'on faisait un film publicitaire. Donc, voilà, je pense que pour éviter justement tout écueil, il faut rester très, très discret. On a tourné vraiment sous les radars, comme on dit. Ça nous a bien servi pendant à peu près 8-9 semaines. Ça commençait un tout petit peu à chauffer vers la fin. On sentait quand même quelques espions birmans qui traînaient un peu sur le plateau et au milieu des figurants. Mais voilà, il était temps qu'on s'en aille. Et donc, on a fini le film sans heure et sans blesser personne. On avait aussi... La Thaïlande est vraiment le voisin de la Birmanie sur plus de 1000 kilomètres. Donc, on n'avait pas envie non plus de faire un incident diplomatique en ce moment de ces deux pays. Donc, il faut rester discret. On va vous laisser voir le film, peut-être. En tout cas, merci. Ça fait chaud au cœur de vous voir là. Voilà. Et puis, si ça vous a plu, on est ravis. Voilà. Je vous embrasse tous. Ciao. A bientôt.